Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, l'instant capou, cappuccino, capoeira. Voilà, on innove les petits jeux de mots et on teste les formats, voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, en fait, le but de ces instants capous, c'est juste de discuter autour d'un cappuccino et parler de capoeira ou d'autres choses, parler du caporis en fait. Et là, je me permets de vous présenter, vous l'avez déjà vu, Mizing, qui fait de la capoeira avec nous depuis la première année. C'est la première élève ici dans le Tarn. Et voilà, je vais te laisser te présenter. Bon alors, voilà, je suis Mizing, donc c'est mon nom de capoeira qui a été choisi assez rapidement la première année. Donc je fais de la capoeira effectivement depuis septembre 2012, quand Fouroupe est arrivée sur Albi, dans le Tarn. Donc je pense que j'ai même été sa première élève. T'as été la première. La première inscrite. Ça fait bizarre de dire cette phrase, mais t'as été la première. J'ai été la première inscrite. Voilà, et j'ai quand même commencé l'année de mes 50 ans. Donc voilà, comme quoi on peut commencer la capoeira. Ne pas être tout jeune et commencer la capoeira. Ça c'est bien. Mais tu avais envie de faire de la capoeira quand t'es jeune ? Oui, 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 oui. Alors en fait, oui, dis donc, ne me cherche pas quand même. Oui, de l'époque dinosaure, ça existait déjà la capoeira, tu vois. Exactement, t'étais déjà majeure à l'époque. C'est ça. Et en fait, oui, quand j'ai fait mes études, donc il y a très très longtemps, je faisais des études de langue étrangère appliquée. Je faisais du portugais et de l'espagnol. Et en cours de portugais, on avait des cours de civilisation sur le Brésil. Alors, elle est portugaise, donc elle a pris portugais, histoire de ne pas en branler. De temps en temps, on n'allait pas aux cours parce qu'on parlait mieux que le prof et on se barrait au cinéma. Mais en tout cas, les cours qui parlaient du Brésil et sur l'histoire et la civilisation et la culture brésilienne, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Et effectivement, on a parlé de capoeira, de candomblé, enfin voilà, tout ce qui touchait un peu à la culture afro-brésilienne. Et puis, je ne sais pas, dans ma tête, je me suis dit, un jour, il faut que j'aille au Brésil et la capoeira, il faut que j'essaie. Bon, après, la vie s'est déroulée et en fait, je n'ai pas eu l'occasion de faire de la capoeira. J'ai su qu'en moment, sur Albi, dans les années 90, si je ne me trompe pas, il y avait quelqu'un qui donnait des cours sur Albi. Oui, il me semble que c'est à France. Oui, je pense, oui. Mais bon, je n'étais pas dans les… ce n'était pas une époque de ma vie où j'étais dans de bonnes conditions pour… Trop jeune. Trop jeune, j'étais trop jeune. Tu étais trop jeune. Je n'étais pas assez vieille encore, en fait, je pense que c'est ça. Je n'étais pas encore assez vieille. Et donc, voilà, j'ai eu l'info, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, je pense que, voilà, j'ai évolué petit à petit. Et puis, le jour où j'ai découvert qu'il y avait la capoeira Albi, et c'était vraiment le jour de mon anniversaire, puisque j'étais en train de manger avec Jean-Marc à une terrasse de restaurant à Carmo. Et puis, il a sorti son agenda et dedans, il y avait un flyer de capoeira. Oh, j'ai dit, mais où tu as trouvé ça ? Il m'a dit, oh, j'ai rencontré un jeune Albi qui donne des cours de capoeira. J'ai dit, Jean-Marc, le flyer, il est pour moi. Et voilà, j'ai appelé, je crois, l'après-midi même, pour voir comment ça se passait. Et je me souviens très bien que j'ai dit, je veux faire de la capoeira, mais je ne suis pas très coordonnée. Et la réponse que j'ai eue... Ce qui s'est vérifié par la suite. Et ouais, voilà, oui, oui. Je manque un peu de coordination, mais je sais parler portugais quand même. Donc, j'avais quand même un petit avantage pour venir à la capoeira. Moi, je n'ai jamais fait de sport. Je n'avais jamais fait de sport. Jamais ? Non. Enfin, bon, après, à l'école, voilà, le sport... Oui, mais tu n'avais jamais appris d'inscription, de licence, de trucs comme ça ? Non, alors, enfin, pas mentir totalement quand même. J'avais fait, juste l'année avant de m'engager sur la capoeira, j'avais fait du tai-chi. Ah, mais oui. Enfin, déjà, au niveau coordination, c'est là que j'ai quand même commencé à voir que j'avais un peu de mal, voilà. En fait, ça m'a concentrée bien sur moi. La capoeira, ça m'a fait l'effet inverse. Voilà, c'était plus dans l'explosion que dans l'introversion. Mais j'ai opté pour la capoeira, voilà. Et comment tu as fait, parce que ça, je pense que ça va parler à énormément de monde. Déjà, l'auto-jugement sur je ne suis pas souple, je suis blabli, déjà, c'est complètement biaisé. Mais comment tu as fait, là, je rigole pour la coordination, parce que... Oui, 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 mais j'ai progressé quand même. Évidemment, mais comment tu as fait, par exemple, parce que beaucoup se mettent, par exemple, juste sur ça, sur la coordination et compagnie, ils se disent, c'est une barrière et si je n'ai pas de coordination, je ne peux pas faire de capoeira. Est-ce que tu peux me parler, toi, de ton exé... Parce qu'en fait, droite, c'est gauche pour elle. Et gauche, c'est droite. Non, je n'arrive pas à travailler en miroir. Et à chaque fois que j'essaye de changer pour l'induire en erreur, c'est là où elle choque le bon moment. Quand je lui dis à gauche, elle va à droite. Et quand je lui dis à droite pour qu'elle aille à gauche, elle va à droite. En fait, j'ai du mal à travailler en miroir. Et donc, comment que tu... Est-ce que c'est pénalisant ? Non, non, en fait, je ne me suis pas bloquée sur ça. Je savais que j'avais ce problème de coordination, mais... Après, dans ta pratique, si tu peux nous parler de... Dans les cours, est-ce que ça te gêne ? Est-ce que ça ne te gêne pas ? Est-ce que c'est... Ça me gêne. Disons que des fois, ça m'embête un petit peu d'aller... Que tout le monde s'en va à gauche et que je me fais à droite. Même si ça m'arrive quand même moins. Mais bon, je fais avec. Ça ne me traumatise pas plus que ça. C'est comme ça. Je me dis, il faut que je fasse attention. Mais des fois, plus je réfléchis, plus je m'embrouille. Par contre, tu vois ? Des fois, de rester dans le... Le fait de faire naturellement, je m'embrouille beaucoup moins que de commencer à me dire bon, là. Il faut que je me trompe et c'est là que bam, je m'en vais dans le mauvais sens. Mais non, après, je ne me sens pas plus... Enfin, plus mal par rapport à ça. Oui, surtout que tu n'es pas seule. Oui, oui, oui. Surtout que moi aussi, des fois, je vous dis d'aller dans ce sens-là et je vais dans l'autre. Oui, non, mais voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas faire quelque chose, que ce soit la capoeira ou autre chose, et y aller et se prendre au sérieux, de dire il faut que je fasse ça, que ce soit impeccable, machin. Moi, je pense qu'il faut surtout faire une activité pour y prendre du plaisir. Et que voilà, si on ne se prend pas vraiment au sérieux d'arriver, on fait une couffade ou une cagade, comme on dit par ici. Eh bien, ce n'est pas grave, on rigole et puis tout le monde ne se marre. On aura au moins fait rigoler les autres et voilà, on aura passé un moment. Et toi, c'est quoi le plaisir que tu trouves à venir à la capoeira ? Alors déjà, ça me permet de bouger physiquement et de maintenir en forme. Voilà, parce que effectivement, je ne dis pas que j'arrive à faire des prouesses à la capoeira, question physique. J'arrive à faire ce que j'arrive à faire. Et puis voilà, j'essaye d'améliorer comme je peux. Mais bon, après, même si je n'arrive pas à faire des prouesses et tout ça, je suis bien avec les gens avec qui je suis. Je passe des bons moments. Je m'aère la tête et le corps et puis voilà. Tu t'aères le corps, c'est bizarre comme... Ouais, mais non, mais voilà. Il m'embête comme d'habitude. Mais non, un corps sain, un esprit sain. Voilà. Non, je ne viens pas tout nu à la capoeira. C'est pas ça. Il essaye de me faire dire ça, mais non, je ne dirai pas, je ne viens pas tout nu à la capoeira. Et si tu avais un message à dire, si tu avais quelqu'un en face de toi qui dit, parce qu'on a tous entendu, le je ne suis pas souple, j'ai mal au dos, j'ai pas le sens du rythme, qu'est-ce que tu pourrais essayer de dire ? Quel argument tu pourrais avoir, bien que c'est complètement un peu irrationnel parce qu'il faut vraiment tester, mais qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager une personne qui n'ose pas ? Parce que toi, tu as eu envie à un moment donné, et ici, il y a plusieurs autres personnes, je pense à l'Africane aussi, qui, quand il était jeune, il avait cette volonté de faire de la capoeira, mais il n'a pas franchi le pas, et il a franchi plusieurs décennies plus tard. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les personnes osent venir, osent essayer, au moins essayer ? Et après, on dit, ça plaît, ça plaît, ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Déjà, il faut oser franchir le pas pour venir essayer, et pas se focaliser sur le fait qu'il faut être hyper souple, avoir une super coordination, d'être au top. Non, justement, c'est en venant, en essayant, et puis de venir, de faire régulièrement, qu'on peut améliorer, justement, sa souplesse et sa facilité d'expression, et de faire travailler son corps, c'est comme tout, ça se travaille. Et puis, il y a d'autres côtés aussi, après, dans la capoeira, il n'y a pas que le côté physique, je pense que, voilà, on peut, même si côté physique, on a quelques difficultés, on peut trouver tout le côté culturel qu'il y a autour de la capoeira, il y a le côté aussi rythme, musicalité, chant, on apprend une langue étrangère, enfin, voilà, il y a tout ça à découvrir. Et puis, après, on est aussi avec des personnes qui sont accueillantes, bienveillantes, et ça, c'est primordial aussi, pour se sentir bien accueillie et bien intégrée. C'est une famille, un peu. Moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé, voilà, une famille, oui. Il y a de ça, hein. Enfin, moi, j'aime à croire que j'offre cette... Pas ce cadre-là, parce qu'il n'est pas obligatoire, mais cette possibilité-là. S'il y en a qui ont envie de rester, de plonger un peu plus, ils ont cette possibilité. Après, il y en a d'autres qui viennent, qui partent, peu importe, chacun, il va avec l'investissement qu'il a envie d'y mettre. Mais j'aime bien ce que tu dis, parce qu'en même temps, je suis en train de... Ça me fait penser sur c'est quoi l'objectif de faire de la capoeira ? En fait, les objectifs vont être différents sur tout un chacun. Comme tu disais, toi, ça te fait du bien. C'est un bon moment où tu vas passer, comme tu dis, entre amis, en famille, où tu vas te vider la tête, tu vas te ressourcer. Tu vas te faire du bien aussi en termes de santé et compagnie. Mais est-ce que toi, tu as, à part la corde à 100 ans, la corde de maître à 100 ans, mais est-ce que tu as un objectif de performance ? Dire, j'ai envie d'atteindre tel niveau, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Parce que souvent, je pense que un des autres freins, c'est de croire qu'il y a obligatoirement des étapes à aller atteindre, des paliers à atteindre, et si on ne les atteint pas, on est nul. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout dans la recherche de la performance et d'arriver à atteindre absolument des niveaux pour avoir telle corde, telle corde. Je viens parce que ça me fait du bien et que je suis avec des personnes avec qui je suis bien. Mais voilà, ça me suffit. Pour moi, c'est le principal, c'est de faire des choses auxquelles on prend plaisir. Et puis après, toutes les choses qu'on peut développer autour de la capoeira, parce qu'il y a aussi derrière toute une solidarité. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont émergé et qui sont en train d'émerger aussi. Tu peux parler rapidement de la collecte que tu as mis en place ? De la collecte alimentaire, voilà. Moi, après, c'est des... Alors, je n'arrive pas à trouver le mot, ça c'est l'âge. Il y a des valeurs comme ça auxquelles je suis attachée, parce que c'est des valeurs qui pour moi sont très importantes. Et à un moment donné, j'en ai d'abord parlé avant de lancer... J'en ai parlé avec Foub, avant de lancer la chose officiellement à tous les élèves. Voilà, c'était l'idée, c'était quand on fait la route du mois, le premier dimanche du mois, de lancer une collecte. En fait, les personnes qui viennent, après, ce n'était pas une obligation, elles ne font pas, suivant leur moyen, suivant leur envie, d'amener une denrée non périssable, une denrée alimentaire. Et donc, du coup, après, cette collecte-là, elle est distribuée dans les associations caritatives des villes sur lesquelles on intervient avec la capoeira. Oui, principalement, Albi, Carmo, Gaillac, c'est les villes principales. Donc, en fait, l'idée, c'était un trimestre dans chaque ville. La collecte d'un trimestre, par exemple, pour Gaillac, l'autre collecte pour Albi, et le troisième trimestre pour Carmo. Et puis, on a même été plus loin l'année passée. On a participé à une collecte alimentaire sous couvert de la Banque Alimentaire le dernier week-end de novembre. On était dans un hypermarché de Gaillac. Ça, c'était marrant. Et voilà, en fait, j'ai découvert qu'il y en a qui se sont trouvés une vocation et qui se sont bien éclatés. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais ceux qui étaient là savent. J'ai failli me faire virer par le mec de la Sécurité. J'étais là pour récolter des dons parce que j'étais parti dans un truc un peu loufoque. Tu donnes quelque chose, je fais une roue. Et ça n'a pas plu du tout au mec de la Sécurité qui voulait me virer. Moi aussi, au bout de calme. Oui, c'était très marrant. Non, mais en fait, j'étais hyper heureuse parce que les capoeiristes ont vraiment répondu présent, il y avait un max. Mais on a occupé tous les créneaux de la journée. Oui, mais sur le samedi, oui, on a bien tous les créneaux. Il y a même des personnes qui ont été après dans le local où il y avait eu le tri aussi. C'est vrai. Non, mais franchement, oui. Et en gros, avec les collectes, 120 kilos par an ? Oui, oui, c'est ça. Ça marche quand même, ça marche bien et ça fait le bonheur à des associations caritatives. Parce qu'après, c'est le geste qui compte, même si on n'amène pas des tonnes de trucs. Mais voilà, il y a le geste, on amène une colibrie. Le colibrie, comme tu dis. Le colibrie. Ah, mais ça, c'est l'histoire du colibrie. Je l'ai lancé là où on travaille et c'est affiché sur la porte. C'est ça le colibrie qu'ils ont aimé aussi. C'est un fier. Oui. Et du coup, je te fais rebondir sur quelque chose, mais j'ai envie que tu partages ce petit truc-là aussi avec nous. Parce que bon, là, on est dans une période un petit peu particulière, donc on n'a plus forcément accès à ça. Mais tu disais qu'un de tes rêves, c'était toujours d'aller au Brésil. Oui. Est-ce que tu l'as fait ? Eh oui, je l'ai fait. Eh oui, je l'ai fait. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fini mon histoire. En fait, j'ai commencé la Capora en 2012. Et en août 2013, je suis partie au Brésil. Donc, à la fin de la première année ? C'est ça. Alors, je n'étais même pas là. Tu es partie sans moi. Eh bien, oui, on voulait que tu viennes. Et puis voilà, ça ne s'est pas fait. Mais oui, je suis partie au Brésil. Mais c'était un rêve qui faisait 30 ans que j'avais ce rêve. Donc, ça s'est fait. Il est fait au bout d'un an. Et j'ai été super bien accueillie là-bas. Mais je n'ai plus resté que pas assez longtemps. Il a fallu que je revienne. Il va y avoir de bientôt. On se rend qu'à nous. Oui, oui. Non, franchement, je suis pas pu remonter avec plaisir. Ok, cool. Bon, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bien sûr, si vous avez envie de plus d'infos, qu'on pose d'autres questions, de voir les trucs, en commentaire, posez les questions. Et tu as envie de terminer sur quelque chose ? Tu as envie de faire passer un dernier message ou de dire un truc ? Ou tout simplement, ciao les losers ? Non, pas ciao les losers. Encore une ciao les losers, non. Parce que voilà, c'est pas des losers. Moi, j'aime bien mes amis de la Capoeira. Elle a envie d'avoir des abonnés. J'ai envie d'avoir des amis. J'ai pas d'amis. Non, mais si j'ai moi à dire, en tout cas pour les personnes qui osent pas se lancer, il faut venir nous rencontrer un jour et puis essayer. Venir essayer et pas se mettre des freins. Parce qu'en fait, en gros, on se bloque nous-mêmes. Mais bon, on se dit, on n'arrivera pas à faire ça. Et effectivement, on n'arrive pas à le faire parce que c'est nous qui sommes les freins. Et des fois, on n'arrive pas à le faire et en fait, on se rend compte que dans la Capoeira, ce n'est pas grave parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc, il y a tout un tas de répertoires. La Capoeira est tellement riche qu'avec n'importe quel corps, on va pouvoir réussir à faire la Capoeira. Exactement. En bougeant beaucoup, en bougeant moins, en faisant que chanter, en passant juste un bon moment avec la musique, en apprenant et en écoutant. C'est toujours une place pour tout le monde. Donc, on n'a pas besoin d'être beau, gras, mais fort et sportif. Voilà, on n'est pas exemple. On peut être petit et vieux. On est exemple sur elle. Voilà, et puis faire la Capoeira, il faut du tout faire la Capoeira. Bon, ça a marché, Loulou. Le meilleur des bisous dans vos cœurs. On dit au revoir à la caméra. On dit au revoir. Ciao, ciao !